Hey ! Coucou mes petits queues, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve en construction. J'ai décidé d'essayer, en tout cas, de créer une maison en forme de sapin. Si sapin de Noël ou un sapin de maison, j'en sais rien. On va se retrouver en jeu tout de suite et on va voir si j'y arrive. Parce que ça, c'est pas gagné. Nous voilà en jeu, je vais essayer donc de créer un sapin. Donc forcément ce sera un sapin en hauteur. J'ai déjà un peu des idées dans ma tête pour savoir comment le réaliser. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir si ça fonctionne. On va donc commencer par la base du sapin. Sachant que je vais essayer de le rendre en tant qu'habitation. Donc c'est ça aussi qui va être le plus compliqué. Par exemple, je vais faire, voilà, cette pièce là qui sera la base. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas si j'ai centré. Au pire, c'est pas bien grave. Voilà, je vais mettre des murs comme ça, à mi-hauteur. Et maintenant on va commencer la chose la plus compliquée. Je vais donc refaire l'étage d'à peu près la même largeur. Je vais faire plus grand par contre, comme ça. Sachant que oui, non, c'est la base. Donc en vrai, il faut que ce soit assez grand. Voilà, alors, c'est peut-être un peu trop grand. Ma foi, je vais réduire de deux. Hop, et hop. Ouais, c'est pas mal. On va continuer l'étage au-dessus. Je ne sais pas, je vais réduire de trois. Ou de deux, ouais, comme ça. Alors, pour l'instant, ça ne va pas ressembler à grand-chose. Ah oui, c'est vrai que je ne peux pas faire plus. Ah, on ne peut pas faire plus. Aïe, 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 aïe. Je vais peut-être réduire ça. Et puis, je vais sûrement monter les fondations. Mais oui, comme ça, je vais gagner un peu de hauteur aussi. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Eh ouais, ça veut dire qu'ici, ce ne sera qu'un toit. Bah, de toute façon, au pire, ça passe. Ma maison, ma maison est spéciale. Alors, vous allez dire, mais ça ne ressemble pas à un sapin, ça, Janine. Mais Janine, elle va commencer à mettre les toits. Et c'est les toits qui vont faire tout le travail. Enfin, c'est moi aussi qui vais faire le travail. Mais là, ça va être le toit. Comme ça, on va réduire les bordures. Et je vais arrondir pour faire la pointe. Ouais ! Ouais, 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 ça commence à avoir un peu de tronche. Je vais réduire aussi comme ça. Pour l'instant, c'est vraiment une ébauche. On va partir sur les branches de côté. Tac. Alors, dans mon idée, c'était ça. Je ne sais pas si ça va s'adapter avec... Oh, 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 ouais, bof, hein. On va réduire comme ça. Si je le monte... Ouais. Ah ouais. Ah ouais, ça ne va pas trop, trop. Je vais, clac, remettre un petit peu de forme de toit. Alors là, j'ai mis plus de forme de toit. J'ai ajouté des petites boules pour les formes de toit. Je vais remonter. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça, déjà. On suit le... On suit la pointe et ça refait comme ça. Bon, c'est... Voilà. Hein, ça aurait pu être mieux. Peut-être que j'aurais dû faire le toit un peu plus grand aussi. Ouais. C'est pas mal. Parce que ça va dépasser. Et ça, est-ce que si je le... Ouais, ça se suit, hein. En vrai, ça se suit. Ce n'est pas trop, trop mal. Voilà. Ça, ce n'est pas trop bête. Ça passe. Si je copie-colle et que je mets là... Ah. Eh. Déjà, ça donne un peu plus de... Ouais. C'est juste qu'ici, c'est peut-être trop grand. Mais je trouve que ça commence à avoir de la gueule. On commence à entrevoir le fait que ça fasse un sapin. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon. C'est peut-être pas ce que j'imaginais au mieux, mais c'est quand même un peu tronche. Je vais réduire ce côté-là. Et je vais agrandir là. Ouais. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Bon, c'est sûr, c'est que ici... Euh... Peut-être que si je le fais plus petit et moins arrondi... Ouais. Bon, je suis toujours pas très convaincue pour la tête. La tête du sapin, mais... C'est pas bien grave. Oui, si, ça passe quand même. Ça passe. C'est-à-dire que là, je vais copier-coller et le mettre dans l'autre sens. Non, on va dire que je suis quand même pas mécontente. Ouais. Alors oui, c'est vrai qu'il faut que je réduise. Ouais. Sinon, ça va pas le faire. Hop. Eh. Eh. C'est pas mal, en vrai. Eh, non. Alors, je vais déjà réduire d'une case de chaque côté. Et je vais copier-coller ma forme. Je suis assez contente. Ça ressemble plutôt pas mal, en vrai. Oh, on est pas mal. On est pas mal. Mais ici... Ouais, je trouve que c'est trop. Je trouve que c'est trop grand. Donc, on va refaire comme ça. Et réduire d'un ici. Oh, hein. Ouais. Ouais. Bon. Bon. Je suis pas hyper convaincue. Ouais. Mais ça veut dire que là, il faut que je re-réduise encore. On va pas y arriver beaucoup, hein. Je vous le dis, moi. Ça va être quelque chose, hein. Bon. On voit bien la forme escalier, comme ça. J'ai envie de dire, c'est pas trop mal. On voit bien. Ouais. Non, en vrai, on voit bien. Donc, l'idée, c'est que, justement, je réduise, claque. Et que là, maintenant, on réduit les pièces. Et qu'on bouge les toits de un à chaque fois. Si j'arrive à tout choper, ce qu'il faut. Eh bah. C'est pas mal, ça. C'est même carrément pas mal. Bon, effectivement, comme ça, là, de face. On voit que c'est un... Ouais. On voit à peu près. Mais on voit surtout comme ça, là, de haut, avec tous les toits apparents. J'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. Eh. Je suis plutôt contente, en vrai. Est-ce que je réduirais pas le pied, quand même, du sapin ? Si. Ah, si, c'est mieux. Ah, si, c'est plus mignon. Waouh. C'est top. Eh non, vraiment pas mal. Je vais passer aux couleurs, maintenant. On va mettre, forcément, un toit. Oh, mais c'est vrai qu'on a les toits d'écologie. Qui sont verts. Mais ce serait canon. Ah ouais. Mais il va se confondre un petit peu avec la pelouse qu'on a derrière. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Voilà. Ça, en vert, peut-être. Ouais. Oh, c'est un petit peu moins mignon. Mais, mais, mais ça le fait. En vrai, je trouve que ça le fait. C'est pas trop dégueulasse. J'en ai un autre ici. Qu'est-ce qu'on préfère ? Ah bah, je préfère le côté un peu plus propre. Qui est du jeu de base. De toute façon, les deux sont du jeu de base. Si je ne m'abuse. Plutôt mignon. On va ajouter des bordures de toit également. Je pense qu'on va les rajouter en coloris vert. Pour accentuer un petit peu le... Bah, tout simplement, le sapin. L'effet sapin. L'effet... Ouais. Ah non, mais vraiment, ça rend trop bien, en fait. Mais je suis trop contente. Forcément, on va mettre en peinture devant quelque chose de vert également. Alors, en couleur. Qu'est-ce que vous avez de vert à me proposer ? Oh ! Du vert sapin. Mais c'est nickel en plus de ça. Oh là là. Quel plaisir. Regardez-moi ça. Le sapin tout vert. Oh non, j'aime trop. Mais... C'est trop chouchou, quoi. Oh ! C'est trop mignon. Là, franchement, je peux pas la faire plus vert. Le pied du sapin, quant à lui, bah, normalement, il est marron, hein. Parce que c'est comme ça, ça reste un arbre, un sapin, quand même. On va prendre du marron foncé. Qu'est-ce que le jeu a me proposé ? Alors, on a ça, mais on a une petite bordure. Ce serait un peu dommage. Ou au pire, je prends du bois. Tout simplement, en fait. Est-ce que tu as juste du bois à me proposer ? Non, bah non. Bah, on va prendre du bois. Ah là, on a du bois. Bois de bowling. Oui, c'est un peu trop propret. Ah, le bois de Halloween. C'est vrai que c'est un bois que j'aime bien. Parce qu'il fait un peu usé, tout ça. C'est un... Enfin, du kit accessoire effrayant. Et je le trouve plutôt cool. Ça rend bien. Ça fait comme s'il avait été... Bah, il est sorti de sa forêt, quoi. Et en petite fondation. Qu'est-ce qu'on aurait de sympa ? Ah, oh ! Ça, c'est pas mal, en vrai. On a les pieds... Non, ça, c'est pas... Un sapin sur pilotis. C'est logique. Non, on va pas le faire. Peut-être en pierre. En pierre, ça peut être sympa. Mais c'est vrai que... Heure de gloire, c'est mieux. En plus, ça fait comme un effet un peu de peau, vous savez. Comme s'il y a un tout petit peau. Et l'énorme tronc du sapin en sort, quoi. Ça peut être très sympa. Donc, il dit sapin, il dit aussi décoration. Donc, on a quand même quelques décorations de fête pour les fêtes d'hiver. La fête de l'hiver dans les Sims. Forcément, c'est pas à taille de sapin géant. Donc, forcément, il va falloir que je trouve des trucs sympas pour pouvoir décorer. Mais je pense qu'en agrandissant, comme par exemple celle-ci, si on reste... Voilà. Bon, elle est toute minuscule. Mais si je l'agrandis... Mais oui, mais regardez, ça... Ça fait... Mais ça rend trop cool, en fait. Mais je suis en train de me dire que ça rend beaucoup trop mignon. Et qu'en agrandissant, ça colle. Ça colle bien. Ah, c'est trop chou. Mais j'adore. J'adore. Ça fait vraiment décoration de sapin, quoi. Je suis ravie. En trois temps, trois mouvements, on a tout décoré notre sapin. Oui, c'est comme ça. Et voilà, j'ai décoré devant et derrière avec les petites guirlandes. Franchement, ça ne demande pas grand-chose. Et ça habite très bien. Et ça ressemble à un sapin de Noël, quoi. Bon, maintenant, par contre, il va falloir que je trouve des lumières. Des petites guirlandes lumineuses. On a ça, par exemple, qui est déjà très mignon. Ah, malheureusement, si j'agrandis, les lumières ne suivent pas du tout. Bon, après, ça peut faire une jolie petite guirlande, comme ça, tout le long. À voir, à voir, à voir. Je vais voir si je n'ai pas mieux. Mais il me sent qu'on a des guirlandes déjà arrondies qui iraient parfaitement. Elles sont là. Elles sont là. Oui ! Et elles s'agrandissent. Oh, quel plaisir ! Mais quel plaisir ! Bon, alors, par contre, ça ne s'adapte pas forcément à la forme de notre sapin. Ce n'est pas grave. On va quand même faire avec. Oui. Bon, c'est plutôt pas mal. J'ai mis quelques petites guirlandes devant, comme ça. C'est plutôt mignon. Voilà, bon, forcément, ça va sur les uns sur les autres. Il y a plus ou moins de grosseur, tout ça. Mais ça fera beaucoup plus mignon une fois allumé, avec l'ambiance aussi. Parce que là, il n'y a même pas de neige ni rien. Mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. Je pense que la révélation finale sera top. Voilà, maintenant, le sapin a ses guirlandes lumineuses devant et derrière. Écoutez, on est plutôt pas mal. On va peut-être commencer à passer à l'intérieur. Parce que oui, j'ai envie que ce soit une maison habitable. Ce sera encore plus rigolo. Donc, il va falloir qu'on fasse une terrasse, une petite terrasse pour accéder à la maison. On va mettre une terrasse ici. Voilà. On va mettre un petit escalier, bien sûr, en bois. Ah, on ne va pas commencer à faire n'importe quoi et dénaturer ce projet magnifique de maison sapin. Un petit... J'avais mis en bois, mais ce n'est pas grave. Voilà, on va mettre une porte d'entrée. Une porte d'entrée. Ah oui, c'est vrai que c'est un des murs un peu plus petits. Écoutez, on va taper dans la porte de bois, via la campagne. On est pas mal là-dessus. J'ai envie de rester dans l'ambiance... Clac ! On va faire ça quand même en bois, ici. Bien sûr, je vais devoir ajouter des fenêtres. Ça risque d'être sympa. Il ne faut pas qu'elles soient trop grosses, trop visibles, trop moches. Parce que sur le devant et le derrière, avec toutes les guérillons, il va falloir que je ruse. Ou alors, ce sera une maison sans fenêtres. Alors, j'ai ajouté une grande fenêtre que l'on trouve avec... Escapade enneigée ! Et regardez où je les ai mises aux étages, c'est-à-dire dans les toits. Bah ouais, parce qu'en fait, dans les Sims, même s'il y a un toit juste à côté, on peut quand même coller une fenêtre. Ça ne se voit pas de l'extérieur, mais ça apporte de la lumière à l'intérieur. C'est magique, c'est comme ça. Et donc, j'en ai rajouté sur toute la hauteur des deux côtés du sapin, pour qu'on ait quand même un peu de lumière. En tout cas, pour l'instant, ça me plaît. C'est super cute, j'aime beaucoup. Pour accéder aux étages, baf, j'ai envie de dire. Je voulais mettre une échelle, mais peut-être que je vais mettre des escaliers. Je me dis que ça peut être possible. Ouais, clac, si je le mets ici, ça arrive là, c'est pas trop mal. Par contre, pour accéder à l'étage au-dessus, il y en a encore, ouais. Ça va être compliqué, mais le dernier étage, je pense que ce sera une échelle. Ici, si je mets dans l'autre sens, ça ne va pas bouffer de l'espace. Ici, je ne peux pas. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, ouais. J'avoue que... Je peux mettre comme ça. Je peux mettre comme ça. On arrive ici, et le dernier étage, ce sera échelle. Eh oui. Ce sera la petite échelle qui va bien. Pas trop le choix en même temps. Je claque là dans le coin. Oh, bah écoutez, on est pas mal, en vrai. Bon, ici, ça mangerait un peu d'espace, mais... Je pense que je peux faire encore quelque chose avec tout ça. Je vais meubler. On verra ce que ça donne. Je vous retrouve une fois fini l'intérieur de la maison. Et voilà ! Ma maison sapin est finie, comme vous pouvez le voir. J'ai un petit peu rajouté, un petit peu de déco. Une étoile sur le sommet qui est un petit peu au milieu. Donc là, voilà, un petit peu coupé visuellement. Des sapins tout autour pour qu'il se sente quand même un peu chez lui. Et la maison, bah, elle est tout simplement décorée. J'aurais dû faire plus le soir, ouais, pour qu'on voit les guirlandes et tout un peu illuminées. Mais ça rend quand même très très bien. Alors, j'ai mis une Sims random, on s'en fiche si elle a faim, si elle a machin. Tant pis si elle meurt, au moins, bah, ça rajoute un peu de piment. Dans cette maison, donc, vous pouvez voir un petit sas d'entrée. C'est tout mignon, c'est tout simple. Avec deux grandes fenêtres ici. J'ai mis deux petits fauteuils, histoire que, voilà, bah, c'est un petit sas d'entrée. Je trouvais que l'espace était trop petit pour en faire quelque chose d'autre. J'ai mis un peu de déco. Ici, vous avez déjà une première salle d'eau. Parce que, avec les Sims, quand c'est comme ça, sur plusieurs étages, ils mettent déjà le temps pour monter et descendre. Donc, je me suis dit que j'allais en mettre au moins deux. D'ailleurs, il y en a deux. Ici, c'est une salle d'eau de bain avec douche et toilette. À l'étage, vous arrivez ici. Vous avez un espace bureau tout mignon, hein, voilà, un tout petit espace. Parce que je n'ai pas trop la place pour mettre autre chose. Ensuite, vous arrivez ici à l'espace cuisine salle à manger. Je ne sais pas très bien si c'est vraiment fonctionnel. Parce que là, j'ai mis la cuisine tout en longueur avec les meubles de mon Komoribi en bas. qui sont très très beaux. Et une salle à manger avec six places. Alors, comme ça va en face et tout, je ne sais pas si c'est faisable. Au pire, on peut enlever quelques chaises. Et puis, j'ai blindé de plantes, hein, voilà, de différents kits et packs. Pour donner un petit peu de verdure. Et je trouve que ça rend plutôt bien. C'est vrai que ce truc-là, je l'aimais beaucoup et je ne l'avais jamais vraiment utilisé. Donc, je suis ravie. Et ça rend plutôt pas mal. Au deuxième étage, quand on arrive, on accède à ce salon. Ici, bon, bah, pour l'instant, un salon tout simple avec un écran de télévision et les magnifiques fauteuils et canapés de paranormal. Les tables basses de mini-maison, de la décoration, de décoration d'intérieur. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Ici, vous pouvez voir une échelle pour monter au dernier étage. Et ici, une deuxième salle d'eau avec baignoire. Elle est vraiment sympa. Je suis partie dans les tons un peu bleu-vert à l'intérieur, puisque, bah, avec le sapin qui est bleu-vert, enfin, qui est complètement vert à l'extérieur. Je trouvais ça mignon. Et elle est vraiment fonctionnelle, je ne sais pas, mais elle est vraiment mignonne. J'aime beaucoup, en fait, la déco que j'ai faite. Et pour le sommet du sapin, ici, vous avez une toute petite chambre. Chambre double, mais chambre mignonne, quand même, alors, avec des meubles en bois clair. Et la petite guirlande lumineuse qui donne un petit côté très doux, accessible seulement, donc, avec l'échelle. En même temps, avec un escalier, ça aurait bouffé trop d'espace. Donc, voilà pour la maison sapin. Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est très rigolo. J'ai bien aimé la construire et la meubler. Ça m'a pris un petit peu de temps, mais j'aime beaucoup. Et puis, alors, avec la petite étoile et tout en haut, ça me fait marrer. Et comme vous pouvez le voir, avec les fenêtres sur le côté, ça rajoute de la luminosité sans que ça se voit. Et ça, c'est une petite astuce. Si un jour, vous voulez faire une maison comme ça, un petit peu originale, et que vous avez besoin d'avoir de lumières à l'intérieur, pourquoi pas mettre des fenêtres dans les toits ? Ça rapporte de la lumière et ça se voit pas. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, la maison sera disponible dans la galerie. N'hésitez pas à la prendre si vous avez envie d'avoir un petit côté un peu fun. En tout cas, voilà. Bon, c'est sûr que ce ne sera pas partout dans vos parties que vous aurez la maison sapin, mais ça m'a fait triper de la faire. Je suis ravie, je suis contente. J'ai plutôt bien réussi. En plus, je n'ai pas révisé ni rien. Donc, je suis contente. N'hésitez pas à mettre un comme, un like, à partager, comme d'habitude, sur tous les réseaux sociaux, ma chaîne, ainsi que cette vidéo, si elle vous a plu. Ne vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Et puis, le like, le commentaire, comme d'habitude, bien sûr, je compte sur vous. Gros bisous à vous. Ciao, ciao. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada